bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ça y est tout le monde arrive bienvenue dans ce nouveau numéro de la touche animale je suis ravi de vous retrouver en ce mardi soir sur brut donc merci à tous de nous avoir rejoint comme vous le savez vous pouvez retrouver il ya un pomponette qui vous dit bonjour qui passe derrière tu veux dire bonjour à tout le monde ok c'est hello voilà donc alors pomponette n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui nous allons parler de teckel je vais être rejoint par davy le l'air donc un passionné de teckel qui est là d'ailleurs donc davy tu peux appuyer sur la petite main en bas à droite de l'écran pour pouvoir te connecter et te joindre à moi donc sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes en replay sur le site internet woopets.fr qui est le site des passionnés d'animaux où vous avez plein plein de conseils pour vos animaux de compagnie ou encore vous pouvez retrouver directement sur l'application brut en replay du coup immédiat et justement pomponette en profite pour me griffer à l'heure actuelle puisqu'elle voulait vous dire bonjour elle est montée voilà c'est bon tu as vu tout le monde tout le monde a vu elle est ravie nickel donc aujourd'hui on va parler de teckel donc bien sûr on va commencer par un peu l'historique de la race pourquoi elle a été sélectionnée à quoi elle servait avant et à quoi elle sert maintenant bien sûr on va parler santé avant ça on va parler bien sûr d'où est-ce qu'on adopte un teckel que ce soit en élevage ou en association santé nutrition comportement éducation je sais que vous êtes nombreux à être passionnés de teckel ce soir je le voyais dans tous les inscrits donc vous pouvez bien sûr poser vos questions et vous pouvez nous rejoindre directement via la petite main en bas à droite si vous souhaitez et bien parler avec nous il vous suffit d'appuyer sur la main en bas à droite ou de laisser des commentaires si vous voulez pas vous afficher en vidéo vous pouvez mettre des commentaires on va y répondre pendant toute l'heure que va durer du coup la touche animale et le défi quand on va dessus oh non je craque ils sont trop mignons ça va ta réforme ils sont trop trop beau comment ils s'appellent alors utica et ulysse icard et ulysse ils sont beaucoup trop choux et ils sont ils sont adoptés ou ils sont déjà réservés ouais ouais oh là 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 les amours donc davy je te laisse te présenter à la communauté brune donc en tant que éleveur et passionné teckel et bah nous dire un peu comment est-ce que t'es tombé amoureux de la race qu'est-ce qui t'a fait aimer cette race incroyable et et comment t'es venu finalement à en faire ton métier alors voilà moi c'est davy j'ai 38 ans j'habite dans le calvados à cambromère je suis tombé amoureux de la race à mon âge de 14 ans mes parents ont accepté de m'acheter mon premier chien j'ai eu droit à une petite race et ça a été le teckel que j'ai choisi donc ça a été une petite teckel qui s'appelait olympe de couleur fauve voilà après malheureusement c'est une chienne qui est décédée jeune dû à des problèmes de santé liés au coeur davy ça davy je te coupe juste parce qu'il y a benedetta qui nous met on voit pas et on entend pas alors moi je te vois bien par contre je t'entends pas super je sais pas si tu peux te mettre en peut-être en wifi je sais pas si t'es en wifi ou et si tu te mets en 4g c'est pire ou c'est mieux j'ai essayé tout à fait ah d'accord bon bah moi ça va franchement on t'entend quand même bien ça saute un peu mais ça va moi je te vois un coup en couleur et un coup en tout vert ah d'accord bon bah écoute je sais pas la plupart disent que ça va donc benedetta j'espère que c'est résolu de votre côté mais visiblement ça a l'air d'aller de manière générale donc et ben voilà après j'ai eu ma première teckel j'avais 14 ans elle a vécu une dizaine d'années et malheureusement quand elle est partie j'ai attendu quelques mois et je me suis lancé dans l'élevage en parallèle de travailler à côté bien sûr c'était il y a il y a 13 ans et et j'ai commencé avec des lignées allemandes puis américaines et puis après j'ai acheté d'autres lignées un petit peu partout dans le monde et voilà ça fait 13 ans que j'élève et et toujours la même passion toujours au temps mordu de ma race et et voilà et comment toi t'expliques ça comment parce que c'était ton premier chien et où tu t'es dit bon bah c'est mon premier chien et je fais un coucou à tout le monde coucou laetitia et donc parce que c'est ton premier chien et finalement tu t'es dit bon bah ok c'est incroyable mais parce que tu n'avais pas eu de chien avant ou parce que selon toi le teckel alors j'ai connu pas mal de races avant sans avoir d'autres chiens mais le teckel est vraiment à part j'ai aussi souvent le cas avec des clients qui me le disent une fois qu'on connaît le teckel et qu'on l'aime on n'en change plus c'est vraiment une race qui est vraiment à part au niveau caractère c'est un petit chien qui se prend pour un gros et fait tout comme un gros quoi donc même si on a un petit chien on a l'impression d'avoir un un petit chien qui est prêt à nous défendre dans la rue s'il en est voilà il se sent capable de le faire en tout cas on a un petit chien qui a peur de rien normalement après c'est bien sûr toute l'éducation qui fait ça mais naturellement c'est une race qui n'a peur de rien voilà et justement Davis est dû à son historique on peut peut-être parler un peu de l'historique de la race du coup comment est-ce que enfin à la base le teckel comment il a été sélectionné d'où il vient il servait à quoi je veux bien que tu nous parles un peu justement de tout l'historique alors le teckel en premier on a connu il y a eu le teckel poil rat qui a été créé en Allemagne c'est le pays qui détient le standard de la race donc le premier teckel a été un poil rat qui était un chien de chasse un chien de châtelain qui souvent ben voilà chassait partait avec les châtelains à la chasse et les souhaitaient avoir leur propre teckel qui reste au château avec les tels et donc le poil long a été créé par la suite avec des apports d'épanouils japonais sur du teckel à poil rat donc ils ont créé le poil long par la suite et plus tardivement le teckel à poil dur le teckel à poil dur par contre ils sont partis d'autres races dont le dandy diamant et des races terriers pour créer le poil dur donc génétiquement le poil dur n'était pas un teckel pendant des décennies et il y a eu des apports de poil rat par la suite ce qui a fait que bien sûr le teckel à poil dur reste un vrai teckel voilà et on sait Davy comment d'où enfin je veux dire de quelle autre race le teckel est issu on a à peu près des infos là-dessus de quel croisement il est issu alors après on sait que pour sa première couleur dont la couleur four on a fait appel à des chiens de sang le chien rouge de Bavière il me semble on a quand même oui qui est en plus qui est lui aussi un peu long et puis on a il ne faut pas oublier on a quand même sur des hiéroglyphes en Egypte des images de chiens saucisses donc voilà autant d'égyptiens ils avaient déjà apparemment des teckel donc voilà d'où vient le teckel en lui-même je pense qu'on n'est pas certains à 100% voilà il y a beaucoup de questions autour de cette race en tout cas comme beaucoup de races il y a beaucoup de suppositions je pense mais aucune certitude d'accord David la première question c'est moi demain je veux un teckel qu'est-ce que tu me conseillerais alors en fait il faut déjà se renseigner au niveau de la race il faut bien connaître les spécificités les spécificités de la race le caractère c'est une race qui convient à tout le monde c'est une race qui s'adapte que ce soit à la campagne ou à la ville enfant pas enfant plus ancien moins ancien c'est vraiment une race qui va s'adapter à tout le monde après dans le teckel on a trois tailles on a le grand teckel qui va faire 8 kilos à peu près en moyenne et plus on a le teckel nain qui va faire entre 4 kilos et 6 kilos et on a le teckel kaninchen qu'on appelle le teckel de chasse aux lapins qui va faire moins de 4 kilos ces trois tailles sont présentes en trois variétés de poils poils rares poils durs poils longs donc on a en tout neuf variétés de teckel différents donc voilà il faut déjà choisir quel teckel nous convient par rapport à son poids il y a des variétés qui passent moins facilement dans l'avion si on voyage beaucoup par exemple si on est en appartement si on a des escaliers il faut porter le teckel dans la descente des escaliers et dans la montée également donc un teckel standard peut être vite plus compliqué à porter dans les escaliers donc voilà il faut aussi viser la bonne variété par rapport à son mode de vie et puis sinon se rapprocher je voulais du coup te demander c'est quoi du coup peut être la variété et la taille qui rencontre le plus de succès là actuellement on a beaucoup de demandes beaucoup de demandes en nain et canin chun c'est deux variétés qui sont qui sont très demandées actuellement et beaucoup en art le gain parce que plus facile en ville voilà c'est ça les gens aux petits appartements avec des escaliers sont assez friands de petits chiens et actuellement la demande en teckel a beaucoup augmenté depuis le Covid grâce aux réseaux sociaux avec certains influenceurs ou certaines personnes connues qui en ont et je crois qu'on peut citer on peut citer effectivement Simon Porte-Jacques Mus avec tout qui est vraiment effectivement qui a remis le teckel à fond la forme enfin beaucoup moi je connais plein de gens qui ont effectivement acheté un teckel parce qu'ils ont vu celui de Simon qui a déjà vu c'est souvent aussi le problème des modes d'ailleurs il faut trouver quand même le bon éleveur parce qu'un arlequin ne doit pas avoir de blanc envahissant ni sur le front ni sur les pattes ni sur le corps parce que cela prouve qu'il est né d'un mariage double arlequin de deux parents arlequins et ça ce sont des mariages qui sont à proscrire totalement et il faut bien choisir son éleveur un éleveur sélectionneur qui connaît sa race qui connaît les mariages à effectuer et ceux à ne pas effectuer surtout donc un arlequin doit toujours naître d'une maman ou d'un papa arlequin et d'une maman ou d'un papa bicolore voilà ça c'est un gage de bonne santé des futurs chiots voilà donc toujours demander aux éleveurs de voir les parents de son chiot déjà pour le caractère une maman qui a un mauvais caractère fera des bébés avec un mauvais caractère donc c'est important de voir les parents de notre futur chiot et avant d'aller choisir un chiot c'est de je pense aussi choisir son éleveur donc vraiment ne pas hésiter à aller visiter les élevages tous les éleveurs ne l'acceptent pas mais moi en tout cas c'est un très gros gage de sérieux de la part des clients quand ils viennent me rencontrer pour me connaître et me choisir en tant que futur éleveur de leur futur chiant voilà ça on en parle souvent ici effectivement d'Avi alors bien sûr on dit toujours qu'il faut bien se renseigner auprès des clubs de la race pour connaître effectivement les éleveurs adhérents où on sait qu'il y a un bon boulot qu'elle fait c'est quand même le B.A.B.A en fait c'est un monde sur un Sienna pour déjà éviter les arnaques même si tous les éleveurs adhérents au club de race ne sont pas tous géniaux à ne pas se mentir mais déjà ça va quand même ça va permettre de sécuriser et d'éviter pas mal d'arnaques et bien sûr si l'éleveur ne veut pas que vous rentriez à l'élevage n'y allez pas et n'achetez pas clairement et c'est souvent le cas quand les gens voient ça du coup ils achètent le chiot pour entre guillemets le sauver mais du coup en fait c'est tout simplement remettre finalement de l'argent dans le business de la personne et le mieux malheureusement c'est de laisser le chiot de contacter la DDPP donc la Direction départementale de la Protection des Populations qui est en charge de la gestion des élevages cannes en France et bien sûr de contacter les associations de protection animale pour dénoncer l'élevage si effectivement puisque c'est vrai que beaucoup de particuliers arrivent dans des élevages où ils sont horrifiés et où ils se disent non bah en fait j'aurais jamais pensé voir ça de ma vie et donc ça malheureusement ça arrive mais le pire à faire c'est comme quand on voyait des chiots tristes derrière les vies des animaleries où on se dit on va le sauver on va l'acheter et ça en fait le truc c'est rien de pire parce que ça continue d'engranger du business et donc finalement ça n'est pas du tout au problème ça ne règle pas du tout le problème donc vraiment quand vous allez dans un élevage si vous voyez que clairement ce n'est pas ok au niveau sanitaire que les chiens sont peut-être pas maltraités mais au moins négligés dans ces cas-là il faut vraiment effectivement aller à la DDPP enfin du moins faire un courrier à la DDPP pour dénoncer l'éleveur et ensuite en parler aux associations de protection animale pour être sûr qu'il y a une grosse pression autour et que l'élevage puisse être contrôlé et si effectivement qu'elle maltraitait donc ça c'est clair que c'est hyper important et alors il y a aussi bien sûr des associations qui proposent effectivement des TKL donc qui ne sont évidemment pas des chiots mais qui sont donc des TKL adultes et je crois qu'il y en a une qui est assez connue c'est le TKL centre-foyer qui est ouais c'est ça qui est assez connu et donc là où effectivement du coup c'est plutôt des gens qui ne peuvent plus entre guillemets assumer leur TKL et qui se rapprochent de l'association ou des refuges qu'on est TKL qui se rapprochent de l'association pour leur trouver une famille et c'est une association aussi qui récupère des retraités d'élevage donc des chiens ou des chiennes qui passaient un âge ne peuvent plus ou ne voilà ou au bout d'un certain nombre de portées les éleveurs estiment que la chienne ou le chien a le droit d'avoir une vie de famille donc ce sont des chiens qui sont placés grâce à cette association voilà oui donc l'animal ne transite pas par laquelle ils refugent mais du coup trouver une famille exactement et bien souvent c'est une association les éleveurs ont la possibilité de garder leur chien jusqu'à temps que l'association ait trouvé la bonne famille pour le bon chien donc voilà c'est pas une fourrière c'est pas un refuge où ils ont 36 000 TKL c'est quand même assez bien géré c'est une association qu'il faut soutenir en tout cas voilà pour adopter des TKL parfois plus ou moins jeunes mais qui ont droit à une vie de famille s'ils le souhaitent voilà bien sûr et moi j'en ai entendu pas mal parler par Virginie Sidot qui soutient l'association et donc Virginie a une idée formidable qu'elle a vue à l'étranger et alors je ne sais pas si dans le groupe vous la connaissez mais elle a le groupe Facebook la marche des TKL en fait où elle organise en fait une grande marche à Paris chaque année qui d'année en année enfin d'édition en édition connaît un succès grandissant et parce que là elle l'a fait en novembre si je ne me trompe pas et novembre ou décembre mais je crois que c'était novembre et il y avait plus de 400 TKL réunis à la tour Eiffel sur le champ de Mars et autres pour marcher du coup où on se rencontre entre propriétaires de TKL et tout et moi je trouve ça génial l'idée j'ai trouvé ça absolument fantastique et Virginie devait venir ce soir donc je ne sais pas si elle a pu se libérer parce que je savais qu'elle a du travail mais je savais qu'elle voulait se connecter et en tout cas je trouve que c'est une super idée et si vous voulez parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ailleurs je pense qu'il y en a beaucoup aussi de chez toi mais je vois qu'il y a beaucoup de passionnés de TKL vive le TKL j'ai adopté un TKL chez David qui s'appelle Popiette j'adore le prénom c'est canon coucou de Tio etc et donc voilà donc le groupe Facebook si je ne vous dis pas de bêtises c'est la marche des TKL et donc là franchement du coup vous pouvez avoir les infos sur les prochaines éditions et autres alors c'est qu'à Paris mais il y a des gens qui viennent de loin il y en a de Bruxelles d'Allemagne ça a été lancé par les la marche du TKL existe à Londres depuis longtemps et ça a été lancé par les Anglais à la base mais c'est une superbe opportunité pour faire connaître la race et puis se faire rencontrer des clients oui oui et puis là je crois que Virginie me disait que du coup il y a des Japonais qui m'ont parlé autre et qui sont en train de la lancer au Japon enfin voilà en tout cas la marche des TKL fait ses petits et d'ailleurs ce week-end samedi donc l'atelier Royal Canin avenue Saint-Germain-des-Prés donc à Paris il y a la marche éducative des TKL alors c'est déjà complet on ne peut plus s'inscrire mais il y aura certainement d'autres éditions et donc à l'atelier Royal Canin tout simplement il y aura plein plein d'infos autour du coup des TKL et donc vous pouvez bien sûr alors samedi comme jeudi c'est complet mais vous pouvez aller après avec vos TKL prendre du coup des informations pour tout simplement tout ce qui est lié à la race donc n'hésitez pas il y a Frédie qui dit choupi sera donc c'est qu'elle a dû réussir à s'inscrire parce qu'il n'y avait que 9 places donc je sais que c'est assez frustrant mais en tout cas on vous fera partager ça sur les réseaux sociaux et je suis sûr que ça va être canon et c'est certain qu'on en fera d'autres puisque évidemment TKL for ever alors on a une question de May qui dit quelles sont les prédispositions racielles alors c'est une race qui est longue de nature on a une petite saucisse courte sur pattes donc c'est une race à qui il faut éviter monter descendre des escaliers et du coup la montée et descente des lits et des canapés voilà moi c'est ce que je proscris à 100% à mes TKL les sauts répétitifs qui vont faire 20, 30, 40 fois par jour parce que le moindre bruit va les faire descendre du canapé à force on a une race qui est fragile sur le dos et on risque des hernies discales à plus ou moins long terme donc vraiment c'est une race sur laquelle il faut vraiment faire très très attention au niveau de son dos voilà donc pas spécifiquement on va dire d'arthrose ou de problème il est justement en fait qu'ils ont des toutes petites pattes mais plutôt du coup on va plutôt être sur des problèmes d'hernie du fait que le dos est très long et pas petit et c'est pas c'est pas enfin ça a été une grosse partie génétique il y a longtemps les déléséveurs ont travaillé quand même pour éradiquer ces problèmes là il y a aussi un gros problème de mode de vie du chien donc maintenant c'est vraiment aux gens de faire très très attention à leurs chioux et on a des protocoles santé maintenant qui arrivent des pays nordiques où on a possibilité de passer des radios pour prévoir à l'avance certains chiens qui ont une prédisposition à avoir une hernie discale donc voilà pour pouvoir retirer le plus vite possible des lignées sujets à des hernies discales pour vraiment réussir à éradiquer ce problème ce serait voilà c'est en train d'arriver tout de suite on a un club de race qui va qui va mettre le point là-dessus je l'espère rapidement on a des pays nordiques qui le font donc ce serait bien d'y arriver un jour en France également bien sûr je regardais sur Roi Alcana avant l'émission puisque du coup c'est les seuls qui si je ne me trompe pas qui ont une référence qui ont une alimentation adaptée au TKL et où effectivement les trois points étaient évidemment les articulations la digestion et les problèmes de tarte du coup ils adaptaient la croquette justement pour ces spécificités donc c'était vraiment les trois spécificités qui ressortaient il y a Périne qui te pose comme question est-ce que les TKL conviennent à des familles avec des enfants en bas âge totalement moi j'ai beaucoup de clients en moi qui ont eu un bébé après l'arrivée du chiot leur premier enfant après l'arrivée du chiot qui était devenu un chien adulte donc il y a des petits protocoles à mettre en place pour présenter le bébé au chien et ça s'est toujours très très bien passé après prendre un chiot que ce soit un TKL ou une autre race personnellement pour moi il faut peut-être attendre que l'enfant ait suffisamment de force pour ne pas se faire embêter par le chien tout simplement j'ai déjà dit à des jeunes parents qui avaient un bébé de quelques mois d'attendre peut-être que leur enfant marche pour adopter un chien parce que c'est du travail au début un enfant c'est du travail également et c'est vrai que quand l'enfant a déjà un petit peu de force pour lui faire comprendre la fragilité d'un chiot le faire participer aux tâches tous les jours peut-être de nettoyage de nourrissage du bébé du chiot bien sûr voilà peut-être attendre que l'enfant soit un peu plus grand parfois ça dépend où on met le curseur mais on a une race le TKL qui est amoureux c'est vraiment une race qui est amoureuse des enfants ils adorent ils adorent jouer avec ils sont fans de bébés d'enfants plus ou moins jeunes j'ai plein de photos de mes clients avec leur TKL collé au bébé ou en train de dormir à côté du cosy ils sont très protecteurs donc voilà d'ailleurs il y a Johanna et c'était un peu une de mes questions aussi qui met des conseils pour l'éducation avec leur fameux caractère têtu et c'est vrai que le TKL est quand même réputé pour être têtu et il a eu une réputation à un moment un peu comme les coquers d'un chien à tort bien sûr parce que c'est quand même toujours pareil c'est aussi souvent une question de l'éducation mais de chien qui avait le croc un peu facile c'est une réputation dont elle a un peu souffert alors où j'ai l'impression que c'est un peu passé mais c'est vrai qu'à un moment on en parlait quand même pas mal et ça du coup c'est quoi tes conseils d'éducation alors après le TKL il a beau être million le million il ne faut vraiment pas rien louper dès son arrivée on met les règles en place on ne les change pas parce que dès qu'on les change ce sera de l'acquis pour le TKL donc si un jour on lui dit oui au canapé pour lui ce sera acquis pour tout le reste de sa vie c'est un têtu pas un têtu méchant ou un têtu bête c'est vraiment un têtu mais c'est bien d'être têtu dans la vie c'est pas des choses on ne peut pas lui faire faire tout ce qu'on veut c'est pas toujours un très bon chien de cirque on va dire il réfléchit avant de faire les choses donc les choses un peu idiotes il va nous regarder en mode ça a l'air un peu bête ton truc fais-le toi-même des fois je le dis à mes clients on a une race qui parfois pourrait nous faire un petit doigt d'honneur un petit fuck et bien il nous le ferait parce que il réfléchit avant de faire les choses et voilà c'est pour ça qu'il est têtu parce qu'il réfléchit un petit peu aussi à il faut que ça aille à son avantage et quand ça n'y va pas il ne le fait pas voilà d'ailleurs alors je pense que tu les connais parce que j'ai l'impression que pour le coup c'est des gens qui ont adopté chez toi il y a Gauthier qui met je confie un méga têtu mes meilleurs chiens du monde et des victimes et Tanguy qui met principale qualité du TKL il est malin principal du TKL il est malin c'est pas mal c'est complètement vrai on a une race de toute façon quand on l'a on ne peut que l'aimer on n'en change pas c'est vrai que j'ai entendu des clients changer de race parce qu'au bout de 15 ans c'était plus possible ils m'ont dit voilà cette race nous a embêté pendant 15 ans on n'en veut plus on veut un petit TKL parce qu'on l'a connu autrefois et on revient en TKL et à l'inverse j'ai aussi des clients qui me disent on a eu un TKL qui nous a embêté pendant 15 ans qui était une horreur pas possible qui faisait ce qu'il voulait qui n'écoutait rien mais on en reprend parce que c'était génial et ça c'est totalement vrai parce que des fois ils nous font tourner en bourrique mais il y a tellement plus d'avantages à avoir un TKL et enfin voilà c'est des remplis c'est des petits clowns remplis de conneries mais toujours avec beaucoup de gentillesse même si parfois c'est un petit peu embêtant quand on est fatigué et qu'on a autre chose à faire mais voilà c'est une race active ça répond en partie à une question de May qui te demandait et qu'est-ce que ça donne niveau caractère donc j'imagine qu'on a un peu répondu à la question il y a comment alors excuse-moi j'ai perdu la question il y a Amélie qui demande s'ils ont des intestins fragiles alors moi personnellement j'ai une cinquantaine de TKL à la maison parce que j'ai 18 mâles reproducteurs qui me permettent de travailler dans mon coin parce que je n'ai que des lignées étrangères par choix et j'ai une douzaine de femelles retraitées parce que mes femelles retraitées ne partent pas jusque-là en 13 ans j'ai placé deux petites femelles retraitées qui étaient assez jeunes et qui avaient le caractère pour être placées et ils ont été placés chez des clients qui avaient déjà des TKL de chez moi qu'ils avaient acheté chiot donc sur ma cinquantaine de TKL que j'ai à la maison au niveau intestinal je n'ai pas de problème donc c'est aussi de donner la bonne alimentation de donner une alimentation équilibrée avec suffisamment de protéines de vitamines enfin voilà il faut apporter tout ce qu'il faut à son chien donc naturellement ce n'est pas une race qui a des problèmes de digestion des problèmes intestinaux tu as rejoint la question du coup de Benedetta qui te demandait des conseils sur la nutrition des TKL voilà le TKL en croissance à partir du moment où il est chiot jusqu'à son âge adulte je préconise à 300% une marque de croquettes le Royal Canin sur 13 ans sur 13 ans mes chiot ont toujours grandi à cette marque et ça s'est toujours très bien passé j'ai des champions du monde à la maison j'ai des vice-champions d'Europe j'ai des chiens qui représentent la race au salon d'agriculture depuis 7 ans donc la croissance se fait très très bien à cette marque et j'en suis extrêmement content après adulte je préconise à mes clients de faire un petit peu comme ils le veulent on a plusieurs sortes d'alimentation maintenant entre le barf l'alimentation ménagère les croquettes sans céréales ou avec céréales voilà ce qu'il faut c'est de trouver la croquette qui convient à notre chien qui est équilibrée qui a été faite correctement parce que malheureusement actuellement on a quand même des croquettes qui sortent des nouvelles croquettes qui sortent un petit peu tous les jours et il faut en tout cas qu'elles soient équilibrées donc on reste quand même dans de l'alimentation haut de gamme ça permet d'avoir un chien en bonne santé et puis avec une excellente digestion oui oui comme tu disais on va faire j'en profite parce qu'on fera bientôt d'ici un mois on fera une émission la touche animale avec Charlotte Deveau qui est une vétérinaire spécialiste en nutrition et qui effectivement parle beaucoup de toutes ces nouvelles marques sans céréales et nouvelles modes qui effectivement ne sont pas forcément qui sur le papier peuvent être très séduisantes et qui finalement manque parfois cruellement d'expertise on ne doit pas avoir un vrai retour pour l'alimentation je pense que maintenant on a quand même des marques de croquettes moi personnellement les chaux grandissent à la croquette jusqu'à l'âge adulte et après je nourris en alimentation viande crue et légumes cuits voilà chacun y trouve son équilibre tant que l'animal est bien à une bonne digestion à une bonne qualité de poil voilà chacun peut y trouver son compte actuellement donc il faut rester sur de l'alimentation haut de gamme en tout cas alors autre question élèves-tu différents types de teckel je n'ai pas compris je m'excuse ça a coupé élèves-tu différents types de teckel moi j'élève dans les trois tailles la variété poils rares standard nain et cannington et j'élève des poils durs en nain et cannington uniquement donc j'élève sur les neuf variétés de teckel j'élève cinq variétés ouais donc ça te fait effectivement dans dans tout on va dire dans tout ton panel de 50 ça a différents on a un petit poil dur avec tes petites moustaches et donc ça du coup en toilettage c'est une épilation alors sur le poil dur on a une épilation à effectuer à peu près tous les deux trois mois suivant la qualité de poil et comment le chien le comment on le veut parce que voilà il y a des gens qui l'aiment très poilu le poil dur et puis d'autres en poil très ras donc ça dépend comment on le veut mais sur le poil dur oui on a une épilation à peu près tous les huit à douze semaines et donc est-ce que tu peux un peu juste un peu expliquer ce que c'est l'épilation parce que pour les gens l'épilation pour ceux qui ne connaissent pas le teckel c'est tu prends la crème vite et tu la mets sur toi et tu t'es dans le joie donc je pense que c'est bien si tu précises un peu ce qu'est l'épilation parce que l'épilation du teckel n'a rien à voir avec l'épilation on n'est pas sur une épilation humaine le poil dur on est donc un follicule de poil dur à trois poils un très court un moyen et un long et on arrache toujours le long donc le poil qui est long c'est un poil qui est en train de mourir qui n'attend plus qu'à tomber mais chez le poil dur il faut l'arracher donc c'est une variété de chiens à qui on arrache le poil entre guillemets qui est en train de mourir pour retrouver le poil qui est dessous qui est de taille moyenne et on va tourner du coup sur trois poils tous les 8 à 12 semaines donc on a un chien qui reste qui reste poilu toute l'année bien sûr mais le poil arraché devient court et repoussera en 2-3 mois et il sera arraché deux épilations plus tard d'accord ok et donc l'épilation tu prends un petit stream alors il y a plusieurs façon d'épiler son teckel soit on prend un trimeur moi je ne suis pas toujours partisan de prendre le trimeur parfois on peut avoir le risque de couper le poil parce qu'il ne faut vraiment jamais couper le poil il faut vraiment l'arracher en ayant le bulbe c'est important donc quand on a un trimeur parfois on peut couper le poil ça dépend comment on l'utilise certaines personnes utilisent aussi des pierres à épiler moi personnellement je fais uniquement au doigt donc je prends un pli de peau parce que je crée un pli de peau sur mon chiot et ça me permet ou mon chien ça me permet de voir le poil long qui est arraché et celui qui est plus court à ne pas arracher par transparence en faisant le pli de peau ça me permet de voir lesquels qui sont à faire voilà super bon là il y a plein il y a plein de choses on a vraiment tout un fan club de toi il y a Léa meilleur éleveur c'est la famille un grand chien dans un petit corps hyper malin Christina qui dit un chien très intelligent Julie meilleur éleveur toujours présent à l'écoute les chiens le reconnaissent même après des années des liens uniques Christina qui m'est parfois possessif il y a Benedetta qui te remercie du coup pour la réponse à l'alimentation il y a Madeline qui dit à quand les poils longs chez toi des vies est-ce un projet alors ça a été un projet il y a quelques mois après avoir trouvé trois poils longs l'été dernier en 2022 j'ai failli passer le pas et puis moi j'ai une de mes meilleures amies qui est avec son mari élève du poil long donc il y a aussi un côté ne pas marcher sur les plates-bandes des bons amis donc il y a eu aussi ce côté là qui m'a fait réfléchir et moi tout autrement j'avais une passion un rêve d'avoir un jour un chameau et l'argent destiné à acheter ces trois poils longs je les ai mis pour m'acheter mon premier chameau donc c'est un projet qui est tombé à l'eau mais du coup j'ai acheté mon premier chameau qui est totalement à notre âge voilà donc le poil long actuellement tout à fait une autre excuse ok et justement en parlant de chameau Davey il y a Julie qui met le teckel le teckel s'adapte-t-il à d'autres animaux oui j'ai des teckel en famille avec des cochons d'âne des lapins des chats de la volaille moi mes teckel sont en contact tous les jours avec mes ânes cheval voilà le parc touche l'enclos des ânes et du cheval donc c'est un chien qui peut s'adapter il faut lui apprendre à connaître ces animaux là parce que naturellement on a quand même un chien de chasse donc un lapin ou un cochon d'inde ou un chat qui court ça peut être très vite drôle à courir il faut apprendre au teckel à reconnaître les animaux de la famille après c'est possible il y a Jenny qui fait bonjour comment faire pour faire rencontrer un lapin de main à un jeune teckel alors tout simplement on laisse le lapin dans sa cage et on laisse le chiot tourner autour sans qu'il cherche à aboyer dessus sans qu'il cherche à l'attraper à travers les barreaux et c'est de le mettre en contact en fait tout petit à petit par petite période parce qu'au bout d'un moment le chiot va vouloir jouer obligatoirement avec et un lapin ne joue pas naturellement avec entre guillemets son prédateur parce que dans la nature un loup va manger un lapin voilà ça va être mettre les deux animaux l'un à côté de l'autre par petite période et augmenter le temps de présence l'un avec l'autre et interdire au chiot bien sûr c'est de chercher à pincer et un chiot naturellement n'aura pas d'agressivité il va plutôt chercher à jouer à tirer sur les poils donc voilà il faut utiliser le jeune âge de son teckel pour lui apprendre que le lapin fait partie de la famille et ce n'est pas un jouet et qu'il ne faut pas lui faire de mal alors là c'est une question santé de Céline les séances d'ostéo peuvent-elles limiter les risques alors l'ostéopathe moi c'est voilà c'est une amie une de mes amies pareil les plus chères qui touche tous mes chiens prévenir des hernies discales oui peut-être parce que l'ostéopathe va enlever des pressions à certains endroits guérir une hernie discale elle peut aider parce que j'ai eu une chienne ma toute première teckel née de mon élevage qui a eu une hernie discale à 11 ans et c'est mon ami ostéopathe Jeanne Spinwin qui a manipulé Cherry et qui l'a aidé à remarcher après l'opération donc oui l'ostéopathe fait partie en tout cas fait partie avec le vétérinaire des gens qui vont pouvoir aider le teckel dans cette mauvaise passe au niveau de l'hernie discale faire manipuler son chien une fois par an ça peut faire du bien malheureusement après un chien qui saute énormément du canapé je pense que l'ostéopathe peut repousser un petit peu mais il y a un moment où il ne pourra pas non plus en faire un chien neuf donc toi tu ne recommandes vraiment pas finalement de leur apprendre à monter sur le canapé après il y a tout il y a tout des rampes qu'on peut mettre en place un chien on peut avoir un dog allemand sur le canapé ou un teckel mais personnellement moi je le déconseille totalement certains de mes clients mettent en place des rampes et les chiens les teckel prennent les rampes pour éviter de monter voilà pour connaître un peu le teckel j'imagine que si ça sonne à la porte il ne va pas forcément prendre la rampe tout le monde n'a pas une maison de 300 mètres carrés donc une rampe peut très vite prendre beaucoup de place dans un salon donc le chien n'est pas malheureux dans son panier au sol à sa place de chien bien sûr le chien dans un canapé garde toujours sa place de chien mais on peut parfois le mettre à un niveau un petit peu supérieur et on peut en faire un petit prince ou une petite princesse en laissant le chien sur le canapé donc moi je préconise à 300% le panier ou le mini canapé à chien à côté du canapé à humain et le chien n'en est pas plus malheureux et à des vies il faut compter combien pour acquérir un teckel dans un bon élevage c'est quoi les prix pour des chiens qui sont testés je veux dire où il y a du trail standard poil rat les mâles sont à 1400 les femelles à 1500 et en un poil rat et poil dur on est à 1800 et 2000 après les prix varient suivant les éleveurs alors là chacun met son curseur au niveau où il le veut on n'a pas de barème de prix moi mes prix sont mes prix depuis des années il y a eu une petite augmentation suite à pas mal de frais qui ont augmenté il y a deux ans on sait que les prix montent jusqu'à 4000 euros actuellement parce qu'il y a beaucoup de demandes voilà il faut rester dans des prix que la personne peut y mettre donc mes prix sont mes prix je ne critique pas les gens qui mettent des prix plus forts chacun voit la qualité de ses chiots et voilà ok alors il y a Léa qui dit peux-tu expliquer que la couleur arlequin n'est pas une maladie les gens font que de me le dire alors l'arlequin n'est pas du tout une maladie on a détecté l'arlequin qui existe depuis 1800 on en voyait très très peu il y a encore quelques années moi quand j'ai commencé l'élevage il y a 13 ans j'ai un petit peu mis sur le devant de la scène les arlequins parce que c'est une couleur qu'on voyait peu donc j'étais avec mes tequelles noir et feu chocolat et feu arlequin chocolat et arlequin noir donc au début c'est pas toujours simple de se pointer en expo avec des arlequins et en puissance donc moi je travaille l'arlequin qui soit en poil ras ou en poil dur c'est encore plus rare en poil dur j'essaie de les produire de façon que la construction soit la meilleure donc la couleur c'est un plus la construction c'est ce qui compte c'est la priorité quoi l'arlequin donc on est sur un gène de dépigmentation partielle de la peau et c'est pour cela qu'il faut marier un arlequin toujours avec un tequel bicolore donc un arlequin chocolat avec un chocolat et feu ou un noir et feu et jamais deux arlequins ensemble tout simplement parce qu'on va dépigmenter deux fois certaines zones de la peau et c'est pour cela que certains chiens arlequins ont des énormes taches blanches envahissantes sur le corps donc parfois sur les oreilles qui voilà une oreille toute blanche le tympan a peu de chances d'être pigmenté du coup le chiot n'est sourd dès la naissance il est sourd de cette oreille qui serait touchée par le blanc et au niveau des yeux on dépigmente aussi deux fois comment au niveau de l'oeil on dépigmente deux fois et on a des chiens qui ont d'énormes risques de devenir aveugles et d'être renucléés au bout de quelques années voilà on a de l'atrophie progressive de la rating qui arrive bien souvent sur ces mariages double arlequin mais en tout cas le double arlequin n'est pas du tout préconisé dans le loft le club de race le sait très très bien ce sont des mariages qui sont interdits au loft donc en achetant un chien au loft on sait très bien qu'on aura aucun chien né de deux parents arlequins sachant qu'en plus maintenant les chiots ont une possibilité d'être d'avoir une d'être vol d'être testés au niveau ADN d'avoir une filiation maintenant nous éleveurs sélectionneurs Olof nos reproducteurs ont une carte ADN et les chiots qui naissent peuvent être testés également avec leur carte ADN et la centrale canine fait une filiation sur les parents donc en plus on trouve en plus du pédigré que les parents de nos chiots sont bien les parents de nos chiots voilà et du coup David c'est la même chose finalement que pour des merles dans l'autre race enfin voilà c'est juste que ces gènes là tu ne peux pas les faire le gène l'arlequin c'est les merles des autres races du berger australien et dans toutes les races où on a le merle on interdit ces mariages double merle ou double arlequin mais en aucun cas un arlequin n'est d'un mariage l'off n'est malade et il y a des tests de santé qui existent sur le TECL autre que autre que enfin je veux dire que les tests ADN classiques par filiation vous n'avez pas de maladies génétiques précises qui font que vous êtes on n'a pas de santé TECL de la centrale canine qui est assez bien fait on a plusieurs maladies dedans dont la maladie des eaux de verre chez les TECL à poils durs on a je perds mes mots on a la maladie au niveau des yeux l'atrophie progressive de la rétine qui est également qui peut être testée on a le club de race qui demande le test avec un fond d'œil avec un vétérinaire spécialisé qui nous demande de faire ce test mais il existe également par prélèvement ADN et génétique du coup par le pack santé de la centrale canine voilà après on trouve d'autres maladies la myopathie cardiaque peut être testée on a une maladie chez les nains poils durs et canine chêne poils durs la maladie de la lafora c'est un test qui est fait à part parce qu'il n'est pas présent chez tous les laboratoires voilà ce sont des maladies qui sont testées maintenant donc on est quand même sur un cheptel relativement sain en France sur le TECL-LOF donc de plus en plus le club de race met en place des conseils des conseils santé pour nous éleveurs il y a Léa qui dit est-ce que tu comptes refaire un rassemblement de TECL-LOF l'année dernière j'ai fait pour la première année un rassemblement de mes TECL Ilexaurus le nom de mon élevage on a été 180 avec à peu près 80 chiens ouais on était 180 humains et 80 TECL à Cambromère donc ça a été j'ai organisé un après-midi goûter le soir apéro dîner et danse malheureusement journée de pluie on n'a pas pu faire le feu d'artifice et la promenade dans le bourg de Cambromère mais cette année ça va être refait voilà donc on n'a pas encore j'ai pas encore des dates possibles mais en tout cas 2023 on va avoir une édition retrouvailles des Ilexaurus voilà génial bon ben on prend en sorte d'y être quand même et donc David si on veut un TECL chez toi par exemple il faut attendre alors j'ai des gens qui ont des fois attendu deux ans pour avoir un chiot et parfois des gens qui ont attendu deux jours je ne prends plus de liste d'attente en fait depuis plusieurs années je donne les dates de terme des gestations de mes chiennes et à partir de la date de terme quelques jours avant je dis à mes clients de me contacter tous les matins le plus tôt possible les très motivés m'écrivent à minuit une et ils savent qu'ils seront les premiers à choisir dans la portée voilà ça me permet de n'avoir uniquement que d'excellents clients je suis très 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 fier de mes clients parce qu'ils ont toujours joué le jeu leur motivation me donne envie de continuer dans l'élevage tous leurs gentils mots leurs photos que je reçois tous les jours au moins un remerciement une photo c'est très très régulier mais voilà ça me permet de viser uniquement les gens à 300% motivés pour avoir un TKL chez moi voilà j'aime être choisi comme l'éleveur de leur futur chien et je fais en sorte d'être toujours présent pour eux voilà donc il faut me contacter par téléphone on discute plus ou moins longtemps du TKL je peux en parler pendant des heures donc je reste présent énormément pour mes clients donc il ne faut pas hésiter à m'appeler et puis je donne je réexplique la marche à suivre pour avoir un TKL Elexorius voilà parce que tu reçois à combien d'appels alors au maximum j'ai eu 17 appels une journée et en moyenne je suis à un appel ou deux par jour quand même oui donc ça gère parce que du coup tu es tout seul à travailler sur l'élevage alors non je suis tout seul je gère je gère tout de A à Z il n'y a pas de il n'y a pas de stagiaire je n'ai pas de de salarié je travaille seul à mon élevage voilà c'est mon activité principale depuis trois ans et j'aime gérer moi-même donc non non je gère tout seul téléphone nettoyage nourrissage toilettage hors toilettage quand j'ai besoin je fais appel à une amie toiletteuse qui m'a tout appris Virginie Blain quand elle me verra merci et voilà j'essaye de tout faire comme je le peux canon trop bien et donc du coup après tu fais beaucoup d'expos alors en moyenne je fais à peu près je dirais 6-8 expos cette année j'ai décidé 2023 de prendre une année blanche au niveau des expos j'ai fait le Paris Dog Show au mois de janvier j'ai été au salon d'agriculture le samedi 25 représenter les caninchen poils durs avec mon petit champion arlequin poils durs et mon lot d'affix standard Poilera et j'ai décidé que cette année allait être une année repos pour moi j'ai d'autres projets dont un dans lequel j'aimerais vraiment avancer donc c'est vrai que les expos ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup d'énergie l'argent c'est autre chose après quand on peut y aller on y va mais cette année je souhaiterais avancer dans un autre projet tout en continuant mon élevage donc cette année va être un peu plus calme niveau expo et on peut avoir un teaser sur le projet ou c'est autre secret j'aimerais beaucoup ouvrir ma ferme pédagogique voilà ah canon ah oui donc là vraiment on est sur un très gros projet et toujours avec l'élevage parce que je je trouve que j'aimerais moi faire venir ben voilà des enfants à la ferme pédagogique handicapés j'aimerais aussi mettre en contact les animaux avec les anciens c'est beaucoup de choses qui me touchent et qui me tiennent à coeur donc je pense que les chiens auront complètement leur place dedans mes TKL en tout cas et parce que les anciens ont tous connu le TKL quand il a été très très à la mode dans les années 60 et c'est une race que les anciens aiment beaucoup et j'aimerais vraiment avancer dans ce projet avec mes autres animaux avec mes chameaux mes lamars mes ânes et d'autres animaux qui vont arriver dans le futur voilà bon ben on te le souhaite en tout cas évidemment alors les amis il ne nous reste plus que quelques petites minutes donc si vous avez des questions et bien vous n'hésitez pas vous avez en bas à gauche de votre écran la petite bulle pour les commentaires donc n'hésitez pas si il vous reste quelques questions sinon vous pouvez encore lever la main en bas à droite si vous voulez nous rejoindre pour poser des questions du coup en direct live et du coup David en attendant et où est-ce qu'on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux etc sites internet et autres comment est-ce qu'on peut te contacter pour ceux qui souhaiteraient alors sur facebook avec mon nom et mon prénom donc dévie le laire le nom de mon élevage ilex aureus sur instagram également avec les mêmes noms et sur la plateforme chien de france pour mon site internet voilà sur le site chien de france taper dans normandie le calvados et généralement on me trouve assez facilement et puis sinon on t'écrit et tu donnes mon numéro de téléphone très facilement ça je peux le faire et généralement les gens c'est pour me trouver donc il n'y a pas trop de soucis je ne suis pas inquiet si jamais je peux faire ça il y a Stéphanie qui fait Mona Rosa de l'élevage de dévi est avec nous depuis octobre 2020 un vrai bonheur merci dévi il y a Céline dévi où est Hubert alors Hubert est en train de faire dodo Hubert c'est Hubert Hubert c'est un petit équel qui va bientôt partir qui a neuf semaines donc Hubert dort en nurserie tranquillement désolé Céline ce n'est pas ce soir que vous le verrez Hubert est au dodo on ne peut pas prendre et là j'ai aussi Amélie est évidemment une grande femme elle les connait tous est-ce que Twist va bien Twist va très très bien oui tous les bébés vont très très bien il faut m'écrire en privé après vous inquiétez pas il faut me demander des photos les clients ont l'habitude ils me demandent des photos environ toutes les semaines ça permet de voir le show évoluer mais en tout cas tous les shows vont bien tout le monde grandit parfaitement il y a eu deux portées qui ont été vues cette semaine par le vétérinaire pour les plus vaccins tout le monde était en très bonne santé là j'ai des bébés qui ont 10 jours on va montrer qu'ils sont tout neufs oh non petit coeur d'amour là on a des bébés qui sont tout neufs tout neufs trop trop chaud et voilà après il ne faut pas hésiter à m'écrire à me contacter et puis j'essaye de répondre toujours très très rapidement la semaine dernière a été compliquée j'ai eu la grippe donc je pense qu'il y a eu pas mal de clients qui n'ont pas eu leur photo et ça a été très dur pendant 4-5 jours à travailler très tôt le matin très tard le soir et je m'en remets tout doucement depuis ce week-end donc c'est vrai qu'il y a eu peut-être un peu de retard sur certains suivis photos voilà il y a Madeline qui m'a je n'ai jamais été attirée par les teckels avant que mon copain me convainque d'en adopter un et depuis je ne veux que ça une race d'amour Laetitia un teckel un jour un teckel toujours effectivement ça va être le cas les amis je vous rappelle que samedi il y a donc une marche éducative des teckels qui est organisée à l'atelier Royal Canin à Saint-Germain-des-Prés l'événement est malheureusement complet mais vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux de Royal Canin et notamment sur Instagram il y a aussi la marche des teckels comme je vous le disais qui est un groupe Facebook donc là où vous pouvez tout simplement retrouver tout un tas de passionnés de teckels j'imagine que David tu as aussi un groupe Facebook avec des clients où vous échangez exactement après tout est alors pas moi c'est une page pro quoi les clients partagent pas beaucoup dessus j'essaye de de mettre du contenu sur ma page en tout cas voilà d'accord trop bien et bah David en tout cas merci beaucoup d'avoir été présent pour ce nouvel épisode de la touche animale on a appris plein de trucs sur les teckels il y avait plein plein de passionnés de teckels donc franchement un grand merci David pour ton temps et ta passion c'était hyper intéressant et les amis avec grand plaisir les amis si vous souhaitez revoir ou partager l'émission sachez qu'elle sera donc dès ce soir en live enfin en direct enfin en replay excusez-moi je vais réussir sur l'application brute et dès demain sur le site internet whoopets.fr qui est le site des passionnés d'animaux de compagnie on se retrouve en ce qui nous concerne mardi prochain à 19h David moi je te dis à très vite je t'embrasse très bonne soirée à tout le monde et on se dit à très bientôt ciao Yohan ciao salut tout le monde ciao ciao